Bonjour et bienvenue sur Human First, le podcast business qui parle plus d'humains que de chiffres. A chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de professionnels qui ont osé voir le monde du travail différemment. Comment ? En plaçant l'humain au cœur de ses priorités et de sa stratégie. Je suis Cécile Chapron, entrepreneuse, RH, coach et militante pour un monde du travail plus épanouissant et plus responsabilisant. Et maintenant, place à notre invité du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode un peu spécial. Cela fait six mois tout pile que je partage avec vous des interviews inspirantes avec des invités passionnants. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de vous parler de mes expériences et de mes réflexions personnelles sur le sujet du futur du travail et des gouvernances d'entreprise. Ce nouvel épisode est pour moi l'occasion de revenir sur les moments clés de ma carrière, les rencontres qui ont marqué mon parcours et les valeurs qui me tiennent à cœur. J'ai hâte et en même temps j'ai peur de vous emmener avec moi dans ce voyage introspectif et de partager avec vous mes idées sur ces sujets qui me passionnent. Je vous remercie en tout cas d'être toujours aussi nombreux à me suivre et à me soutenir dans cette aventure podcastique. Et je serais vraiment ravie et touchée si vous pouviez partager cet épisode, vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains et mettre un petit commentaire sur Apple Podcasts. Sans plus attendre, je vous invite à vous installer confortablement et je vous souhaite une très belle écoute. Alors déjà, quel a été mon parcours ? Mon parcours a été fait de pas mal de bifurcations. Dans mes études, j'ai un peu cherché ce que je voulais faire. J'ai commencé par faire STAPS, trois ans quand même. J'ai découvert que ce n'était pas forcément ce pour quoi j'étais faite. Et puis ensuite, j'ai fait un master 1 en ingénierie de la formation, couplé à un master 1 aussi en philosophie, parce que ça m'intéressait, parce que je n'avais pas beaucoup d'heures à faire en ingénierie de la formation. Donc j'ai un peu rempli le temps et c'était super chouette. Et puis ensuite, j'ai fait un master 2 en ressources humaines. Là, c'était un peu plus stratégique. Je me suis dit que les ressources humaines, c'était un peu plus généraliste que juste la formation. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. En sortant du master, je suis rentrée dans une jeune entreprise. Il y avait beaucoup de turnover, j'ai beaucoup licencié, j'ai beaucoup géré les syndicats naissants. Et je n'ai pas vraiment eu la possibilité de monter des projets RH et de pouvoir faire quelque chose au dysfonctionnement que je pouvais percevoir. C'est pour ça que je suis partie. J'ai d'ailleurs remis sacrément en question ma voix. Je n'étais pas vraiment sûre d'avoir trouvé ce que je voulais faire. Mais en fait, je crois que je n'avais pas vraiment trouvé la bonne entreprise pour le faire. Et j'ai rencontré, du coup, le Roi Berlin à ce moment-là. Quand je les ai rencontrés, je me suis dit, tiens, finalement, je ne me suis peut-être pas trompée de voix. En effet, on peut peut-être faire des RH avec son cœur parce qu'on aime les gens. Ça a l'air d'être possible là-bas. Et donc, j'ai 25 ans. Je rentre dans cette boîte et je prends la direction RH d'un magasin de 250 personnes. Et c'est vraiment là qu'il y a beaucoup de choses qui se sont fondées. J'ai découvert les processus de vision partagée, la facilitation, le coaching. Et en fait, en forgeant mes convictions de RH à cet endroit-là, j'ai la possibilité d'avoir un vrai terrain de jeu où je peux tester. Et je mets en place plein de choses, des groupes de travail, des cercles de décisions partagées. On forme tout le monde au feedback. On forme les managers aussi à devenir, à utiliser les outils du coach au service de leur management. Une façon de gérer les syndicats un peu différente, avec vraiment pas une opposition entre les syndicats et la direction, mais plutôt un travail ensemble. Voilà, je me suis beaucoup trompée. J'ai beaucoup recommencé. J'ai surtout eu la chance d'avoir un manager qui partageait cette vision avec moi. On a formé un vrai binôme d'activistes du changement. Coucou Cédric. Voilà. Et puis, cette expérience, elle me donne l'occasion de devenir du coup RH de région, de la région Rhône-Alpes. Et du coup, je déménage de nouveau à Lyon. Cette région, c'est 2000 collaborateurs, c'est 15 magasins. Autant de directeurs de magasins et de RH à animer sur ces sujets-là. C'est vraiment un terrain de jeu de dingue. Et là, je continue à mettre en place pour de vrai tout ce que j'imagine dans ma tête. Et voilà, ça me donne vraiment cette occasion d'expérimenter. Ce qui n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Donc, je trouve ça vraiment cool. Et puis, je tombe de nouveau sur un manager qui a une grande confiance en moi et qui débrieve des choses qu'on fait avec moi, qui garde confiance en moi quand on se trompe. Voilà, c'est une personne que je remercie tellement pour ce qu'il m'a apporté humainement, notamment. Merci Yannick. Finalement, dans ce poste-là, au bout de quelques années, il y a plusieurs événements qui arrivent vraiment en même temps. Des événements conjoints qui m'amènent à changer de périmètre. Et ce périmètre, il me fait prendre l'avion presque tous les jours. Et ça, c'est pas dans mes convictions. Je change aussi de manager, un manager qui me fait moins confiance. En même temps, je fais aussi un bébé et arrivent les multiples confinements. Voilà. Tout ça, en même temps, je crois que je me suis vraiment retrouvée dans une grosse remise en question du sens de mon job. Je me suis beaucoup, beaucoup ennuyée en télétravail. Et j'ai perdu beaucoup d'énergie et beaucoup de confiance en moi dans ce moment-là. Et c'est là que revient en moi l'idée de l'entrepreneuriat, puisque c'est quelque chose que j'ai toujours, toujours eu envie de faire. J'ai toujours monté des projets avec des copines qui sortaient pas forcément, mais qui étaient toujours dans mes 15 000 dossiers dans mon ordinateur. Et voilà. Donc, c'est à ce moment-là que je crée donc ma boîte Les Ascensions. Une boîte de formation, de facilitation, de coaching, surtout collectif, mais aussi individuel. Et puis, c'est là aussi que naît le podcast pour accompagner le développement de mon entreprise, mais aussi pour pouvoir exprimer mes convictions sur les RH. Alors, quelle était ma petite particularité quand j'étais RH ? Alors, quand j'étais RH, mais ça continue à être ma particularité. Je crois que je suis une fervente croyante dans le fait que l'entreprise a un pouvoir colossal de changer le monde. Moi, je crois dur comme fer au fait qu'elle peut permettre aux gens de se réaliser. Voilà. Pour moi, si chacun trouve sa propre façon de se réaliser, le monde ira vraiment mieux. Et l'entreprise peut tellement jouer ce rôle. Pour moi, l'entreprise, elle a une énorme responsabilité sociétale. Celle de changer le monde, en fait. Simplement. Du coup, je crois que ma grande force en tant que RH, c'était d'avoir la capacité de tester ce en quoi je croyais. En fait, c'est super d'avoir des belles idées pour changer le monde de l'entreprise, d'avoir envie de placer l'humain au cœur des débats, etc. Mais en fait, il faut le mettre en place. Et je crois que c'était ma capacité à tester tout ça. Voilà. La plus belle idée que moi, j'ai mis en place en tant que RH dans une grande boîte. Alors déjà, je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est la plus belle idée, mais en tout cas, c'est une vraie fierté. Et bien, j'ai beaucoup, dans chacune de mes expériences, tenté de... J'ai beaucoup réfléchi autour du lien de subordination. J'ai toujours... Je n'ai jamais trop aimé ce lien de hiérarchie, le fait qu'on doive obéir à quelqu'un, le pouvoir. Ce n'est pas quelque chose qui me plaît trop dans le monde de l'entreprise. Et du coup, j'ai toujours cherché à de plus en plus partager la décision, toutes les grandes décisions qu'on prend dans les entreprises, etc. Voilà. Pour moi, c'était important que ce soit tout le monde qui prenne ces décisions-là. On est tous des adultes dans le monde de l'entreprise, donc on a tous cette possibilité de prendre des décisions. Et donc, moi, j'ai beaucoup mis en place des cercles de décisions partagées. C'est-à-dire, quand on a une décision à prendre, on va réunir les collaborateurs qui sont concernés par cette décision et pas simplement le comité de direction. Voilà. J'ai mis beaucoup ça en place et j'en suis assez fière parce que c'était plutôt constructif et ça améliorait beaucoup le climat social. Voilà. Alors, mon positionnement de femme dans ce monde du travail masculin. Aïe ! C'est un sujet qui a été pour moi ultra important. J'ai beaucoup créé des parcours de leadership au féminin. J'ai interpellé plusieurs fois un DG pour lui dire toute mon indignation qu'il y ait peu de femmes au poste de direction. Il se reconnaîtra. Et il a d'ailleurs beaucoup participé à ce que ça change. Mais ce que je peux vous dire sur ce sujet, c'est que c'est quand même difficile pour une femme d'être encore moins payée qu'un homme. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est difficile de comprendre pourquoi parmi un public RH à 95% féminin, c'est un homme qui prend le poste de DRH. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est un combat moins important pour moi. Tout ça, c'est une question d'égo aussi. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai un peu vécu comme ça. Et aujourd'hui, je crois que c'est toujours un combat, mais moins égotique. Et aujourd'hui, je lutte contre les inégalités de genre par conviction sociétale, mais moins par envie personnelle. Les choses avancent quand même dans le bon sens. C'est ça qui compte pour moi. Et voilà, c'est devenu moins sujet, je crois. Y a-t-il des choses auxquelles je ne crois plus dans le monde de l'entreprise ? Oui, oui, oui. Oui, je crois vraiment plus aux liens de subordination, à ces espèces de relations ancestrales du chef et de l'employé. En fait, je crois que je ne crois plus à l'autorité instituée, mais plutôt, je crois à l'autorité instituante. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à bosser pour un manager qui ne m'inspire pas, qui a été mis là, qu'on devrait respecter simplement parce que c'est un chef. Je me suis toujours sentie plus à l'aise quand j'avais choisi mon manager et quand je pouvais choisir mon équipe, en fait. D'ailleurs, j'ai beaucoup transformé les process de recrutement dans ce sens, en faisant en sorte qu'on puisse se choisir. Voilà. Je crois... En fait, je crois plus du tout dans les entreprises non plus dont le seul but est le profit. Je ne pense pas qu'elles puissent continuer à survivre par les temps qui courent et j'espère tellement qu'elles ne survivront pas. Désolée. Pour moi, les entreprises, elles doivent faire partie de la solution, pas du problème. Même, c'est inacceptable, à mon sens, d'avoir encore des boîtes qui ne jouent pas le jeu de l'écologie. C'est un devoir collectif. Ceux qui font encore du mal à notre environnement collectif, en fait, ils ne font rien pour s'améliorer. C'est pour moi des voyous. Et voilà. Je ne crois pas dans ces entreprises-là. Qu'est-ce qui a déclenché mon envie d'entreprendre ? Je crois que je l'ai déjà un peu évoqué dans mon parcours. C'est quelque chose par lequel j'ai toujours été attirée. Je m'ennuyais de plus en plus en entreprise parce que j'avais plein d'idées, mais je me suis toujours sentie assez restreinte dans le cadre, dans les process, les validations, les revalidations, survalidations des hiérarchies pour mettre en place des choses un peu plus grandes. Et j'ai remarqué aussi une chose. Je crois que plus l'entreprise dans laquelle tu es, elle grandit, plus les choses se professionnalisent, plus on crée des process, plus on centralise. Et je crois que là où avant je pouvais lancer plein de choses, quand j'avais envie de changer quelque chose, je cherchais un moyen de le faire. Et bien plus ça grandissait, plus je me rendais compte que le sujet était déjà en réflexion, dans un service, en centrale. Et en fait, ça m'empêchait d'aller vite dans le fait d'essayer de trouver des solutions. Et voilà, j'ai aussi un autre projet qui me tient vraiment à cœur. Et ça, ce n'était pas possible dans l'entreprise. Et du coup, j'en dirai peut-être plus bientôt, quand ça aura un petit peu avancé. C'est une bonne question. Moi, j'ai eu des super managers, vraiment, des gens qui m'ont fait grandir. J'ai eu des collègues incroyables, des gens qui sont restés des amis, qui m'ont fait grandir aussi. J'ai aussi rencontré des consultants qui étaient super chouettes et avec qui je continue de collaborer aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Et puis aujourd'hui, c'est assez nouveau, mais depuis que j'ai créé ma boîte, je rencontre plein d'entrepreneurs, des gens qui font la même chose que moi ou des choses qui font des choses différentes. On a créé un réseau de gens qui font des podcasts ici en Savoie et en Haute-Savoie. Et je rencontre vraiment des collègues, en fait, qui m'apprennent beaucoup. Donc ça, c'est vraiment des relations pro que je trouve très accomplies. Pourquoi est-ce que je veux absolument changer les relations en entreprise ? Parce que je l'ai dit, je pense qu'on est encore resté sur des considérations assez ancestrales du relationnel dans le monde de l'entreprise. Il n'y a que dans le monde de l'entreprise, quand on est adulte, où il y a des gens qui ont un pouvoir sur l'autre parce qu'ils ont un pouvoir de licenciement, de subordination, de recrutement, etc. Et moi, ça, ça ne me convient pas à moi à titre personnel. Et ce n'est pas la vision que j'ai de la société, en fait. Donc ça, je crois que c'est vraiment ce pourquoi j'ai envie de changer les relations professionnelles, les relations en entreprise. Qu'est-ce qui m'a donné envie de créer ce podcast ? Eh bien, c'est de pouvoir porter la voix des entreprises qui font des choses géniales. Et du coup, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des épisodes, eh bien, j'interroge de plus en plus des entreprises à mission, des entreprises à impact positif, on va dire. Et je suis ravie de porter leur voix un peu plus haut, peut-être, pour tenter de travailler. former le monde de l'entreprise de façon un peu plus large. Voilà. Qui est mon invité rêvé dans ce podcast ? Eh bien, je rêve d'interviewer Pascal Demurgé, qui est le DG de la Maïf. Je me suis beaucoup inspirée de la Maïf pour créer ma boîte, quand j'étais ancienne RH aussi. Et j'aime beaucoup écouter cette personne parce qu'il m'inspire beaucoup. Donc, Pascal Demurgé, si tu m'entends, j'aimerais beaucoup t'interviewer. On peut toujours rêver. Mes petits secrets de production, mes petits secrets de production, eh bien, je prépare pas beaucoup avec l'invité. On se contacte toujours avant, mais j'essaye de pas trop déflorer le sujet pour gagner en spontanéité et pour que l'auditeur découvre l'invité avec moi. Et puis, je fais pas énormément de montage. Pareil, pour garder la spontanéité des échanges. Voilà. Il y a des podcasteurs qui coupent énormément. Et moi, c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment retranscrire la discussion entière. Voilà. Ce que je retiens de mes invités, ce que je m'applique dans ma vie à moi, ce que je retiens, je crois que c'est énormément de cohérence, de simplicité. C'est-à-dire qu'on peut être vraiment un leader inspirant, très inspirant, en étant très simple, en étant cohérent. Donc, je crois que plus j'invite, plus j'interview des invités qui sont comme ça, plus ça m'inspire, moi, à essayer d'être le plus cohérente possible. J'ai eu la possibilité récemment d'interviewer un acteur de l'armement qui fait des choses très, très chouettes en management, mais qui bosse pour l'armement. Et bien, même si c'était alléchant, j'ai pas eu envie de... J'ai pas eu envie d'interroger cette entreprise-là et... Voilà. Je crois que j'ai envie de garder surtout ma ligne de conduite et ma cohérence dans ce podcast. C'est important pour moi. Voilà. Quels sont les services que je propose dans ma boîte ? Eh bien, déjà, dès sa création, j'ai voulu que cette boîte ait un impact positif sur le monde et aussi sur les hommes et les femmes, bien sûr, dans le monde de l'entreprise. C'est donc nativement une entreprise à mission. Entreprise à mission selon les principes de la loi PACTE, c'est-à-dire que ma mission, ma raison d'être et mes cinq objectifs environnementaux et sociaux sont inscrits dans les statuts constitutifs de ma boîte. Et la mission qui est dans mes statuts, c'est celle-là, créer un monde du travail épanouissant par et pour l'humain. Alors, comment on arrive à cette mission de créer un monde du travail épanouissant par et pour l'humain ? Eh bien, moi, c'est par la facilitation. Donc, la facilitation, c'est la possibilité d'avoir quelqu'un qui va vous aider à aller vers un objectif. Donc, en général, on va designer une journée d'ateliers collaboratifs avec votre équipe ou plus largement avec de très grandes équipes pour faire émerger des idées et des projets et souvent des plans d'action. Voilà. Donc, ça, c'est la facilitation. Je fais aussi de la formation. Mes formations sont surtout tournées vers le management et aussi vers le développement personnel et professionnel, la connaissance de soi, etc. Je fais aussi du coaching collectif ou individuel. Donc, quand une équipe, par exemple, ne fonctionne pas super bien ou même fonctionne plutôt bien, mais on a envie d'aller plus loin ou de faire mieux, on peut faire appel à un coach collectif. Et je fais aussi du coaching individuel. Donc, un manager qui prend sa mission, un manager qui ne fonctionne pas super bien avec son équipe ou, au contraire, qui est amené à se développer dans l'entreprise, eh bien, on peut lui faire bénéficier d'un coaching individuel. Je fais aussi des séminaires d'équipe, donc plutôt de la cohésion, etc. Et pour s'épanouir dans l'entreprise, je fais aussi évidemment des bilans de compétences finançables par le CPF et puis des podcasts, plutôt, pour prendre la parole et puis pour influencer ce monde de l'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans ta vie ? Eh bien, moi, je crois que ce qui me fait le plus vibrer, c'est de voir grandir ma fille, de mener des projets qui me plaisent extrêmement, de tous les jours me réveiller avec un nouveau projet, ce que je vivais déjà avant, mais là, d'avoir la possibilité de les mettre en place. C'est trop, trop bien d'interviewer des gens hyper inspirants et puis de sentir que j'ai encore des perspectives de dingue. J'ai l'impression que tout est possible et ça, c'est toujours ce que j'ai voulu avoir dans ma vie et je crois que maintenant, j'ai réussi à construire ça et c'est cool. J'ai retrouvé beaucoup de confiance en moi par rapport à la fin de mon expérience pro. Et voilà, j'ai envie d'aller bien plus loin que ce que je fais aujourd'hui et je sais que j'y arriverai. Voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas ! A bientôt !